Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo sur Clayman, vidéo tuto, comment le faire en automatique, donc avec le bouton auto en haut à droite de votre écran quand vous jouez. Bien évidemment je ferai une vidéo plus tard avec des teams en manuel, forcément les gars, parce que le truc c'est que si tu souhaites faire Clayman en automatique, il faut forcément des personnages précis. Dans cette vidéo je vais te présenter deux teams, donc la première team, on va dire une team plus axée sur des personnages qui sont sortis il n'y a pas longtemps ou même festivals, voilà, et la deuxième team, elle est plus free to play entre guillemets, même si tu verras que dedans il y a, enfin il y a deux festivals, donc ouais les gars, bon, après pour faire en automatique ça demande forcément des personnages précis, c'est normal les gars. Voilà, donc plus tard je ferai une vidéo avec des teams en manuel, merci beaucoup d'ailleurs à un japonais qui a trouvé les deux teams, les gars moi j'ai rien trouvé, je mettrai sa chaîne en description, donc le premier lien, voilà, sans plus tarder, let's go, la première team la voici, Margaret en attaque DCC, ou même attaque DEF vu qu'on peut pas crit, à part avec Sarrel son AOE, mais sinon en soi tu peux pas crit, donc même si t'es un attaque DEF sur Margaret, mets-le, tchou tu t'en fous. Melio attaque DEF ou attaque DCC, Sarrel c'est pareil du coup attaque DCC ou attaque DEF, mais je pense que tu vois un attaque DCC pardon sur lui, et le Tarmiel, le nouveau Tarmiel, que tu peux jouer en HP DEF, ou même en attaque DEF ou attaque DCC, moi ici il est en HP DEF. Pour le set de cartes, tu mets ce set de cartes qui te heal au début de ton tour si tu subis des dégâts, et après tu mets les deux cartes tu aires, donc the one, le piaf, si t'as pas le piaf tu mets une autre carte qui donne beaucoup d'attaques, voilà, tout simplement. Et en bouffe, on va mettre la nourriture, attaque forcément les gars, pour faire un maximum de dégâts, et on est parti, voilà les gars, on est parti, on est parti, on est parti. En vrai, l'animation, incroyable, ah je kiffe, franchement c'est ultra bien fait, je vous le dis les gars, Cleman, honnêtement pour moi c'est le boss le mieux réussi du jeu, en plus c'est un collab donc ça fait un peu bizarre, mais bon bref. Voilà, on est en mode auto, maintenant tu vas mimir, tu vas faire la vaisselle, tu vas manger, je sais pas, tu vas faire des trucs quoi tout simplement. Voilà, donc t'es un, le tarm et le buff, ce qui est cool ici d'ailleurs c'est que le cleanse de Margaret ne va jamais se mettre, vu que t'as besoin d'un malus pour qu'elle le mette. Donc voilà, t'as vu je t'ai dit, Sariel, il crit avec son AOE level 3, son AOE pardon, avec chance crit x3 je voulais dire. Ok, donc là tu te fais taper hein, vraiment, tu t'en fous hein, tu verras que tu subis aucun dégâts, bah tu fais ta vie hein tout simplement. Voilà, le botch il va taper, tac tac, tu finis la phase 1, tranquille, vraiment tranquille. Je te dis les gars en vrai, y'a rien de compliqué hein, en fait le truc c'est que, en automatique comme j'ai dit au début de la vidéo, t'as besoin de personnages précis, ici bah mes le 3K, Margaret, c'est vraiment les piliers, tu verras que Sariel et Tarmel on peut les remplacer. On va garder l'animation aussi. Ah je kiffe hein, franchement les gars, je vous jure, je kiffe cette animation, elle est incroyable. Donc là le bot, encore une fois, il va taper. Logique. Comme je t'ai dit, il met pas le buff de Margaret, vu qu'on a aucun malus sur notre team, hein, c'est cool. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est cool. En plus ce qui est broken avec la team, c'est que tu t'augmentes tes stats de base, quand Tarmel se fait taper et puis après tu prends aucun dégât, hein, regarde c'est... C'est aberrant, hein, je vous jure, hein. C'est marrant. Voilà, tu feras en auto, tranquille, et bah next, hein, voilà, hein, GG, merci d'être passé les amis, hein. Voilà, voilà. Tranquille, tranquille. Pour la première team, la voici, une team qui est honnêtement coûteuse, mais si tu peux la faire, bah t'es bien, hein, tu fermes tranquillement. Tu manges bien, comme on dit, dans l'estomac, on va passer à la deuxième team, on se retrouve juste après. Re, du coup, voici la deuxième team, donc toujours Margaret, Melodas 3K, mais on a ramené notre ami Arthur, Escalibur Vert, enfin Arthur, hein, tout simplement, pourquoi j'ai Arthur Escalibur, moi, c'est plutôt Arthur Vert, pardon, qui permet de réduire les dégâts subis de 35%, il augmente les dégâts infligés des alliés sur l'ennemi de 35%, donc c'est très intéressant, et Margaret pour tanker, forcément, donc c'est une team un peu plus free-to-play, on va dire qu'elle demande un peu plus de temps, tu vois, les combats sont un peu plus longs, un peu plus RNG, mais la team passe en auto, il y a encore RNG, je pense que, ouais, bon, en vrai. Le set de cartes, c'est le même, bien évidemment, les stuffs, j'ai rien changé, Arthur est en HPDF, Matrona aussi, puis voilà, let's go, let's go, let's go, let's go, les amis. Voilà, pareil, ils sont en mode automatique, donc là, on va skip, let's go, let's go, let's go. Ça fait bizarre de rejouer Matrona en V1 en PV, même Arthur Vert en V1, ça fait bizarre de le jouer. C'est la différence de dégâts, bon, je vous ai dit, les gars, c'est plus long, hein, mais c'est tranquille, hein, je vous le dis, tranquillamente, parce que ça demande plus de temps, quoi. Voilà, voilà. Aïe, aïe. Là, on va prendre littéralement zéro dégâts, ça va être marrant. Ah, 3000. En fait, c'est une team où tu prends zéro dégâts, parce qu'en fait, quand tu as des stacks supplémentaires de Milo 3K, tu es littéralement invincible. En fait, on dirait un peu une team de serre, honnêtement, mais ça fait le café, hein. Regardez les dégâts, voilà, Milo 3K, hein. Top tier, hein, ce perso, hein, top tier, les amis. Hé, hé. Putain, la réduction de dégâts, les gars, je vous le dis, ça va être aberrant, hein. On va prendre zéro dégâts, en plus, on a le cleanse de Margaret, que demande le peuple. On est bien, les gars, on est bien, hein. Hop, un petit stack supplémentaire. Bon, en fait, c'est ça, la puissance de la team, c'est que ça demande plus de temps, mais tu meurs pas, en fait. Littéralement, tu meurs pas, c'est impossible, parce qu'en fait, t'as la réduction de 35% venant du passif d'Arthur Vert, plus 40% de Milo 3K quand t'es full stack. Donc, littéralement, ouais, tu prends zéro dégâts, je crois, tu as 14 000, enfin, c'est... c'est ridicule, en fait, genre, 14 000. You, comme on dit, hein, you. Voilà, voilà. Hop, Arthur, il va crit en main, yep. Ah, bon, on tue, même, je crois, non ? Ah, non, on va mettre un pixel, bon, il va se régen tranquille, enfin, il va se régen, c'est un grand mot, quand même, les gars, hein, je vous le dis. Le tout, c'est que là, on a combien de stacks ? On est à 4, du coup ? On prend rien, hein, regardez, les gars, c'est aberrant, hein, je vous jure, hein. Bon, là, on prend quand même un peu de dégâts, normal, hein. Le mobe, il fait mal, en vrai, je vous le dis, les gars, ça fait mal. Voilà, voilà. Terminado. Est-ce qu'on tue, en vrai ? Je sais pas si on tue, en vrai, honnêtement, les gars. Est-ce qu'elle tue notre ami, euh... Matrou ? Ah, dommage, en vrai, on n'a pas assez de DP, c'est dommage, ça, je trouve. Bon, tranquille, hein. En vrai, l'aspect va faire mal, hein, je vous le dis. Ok. Elle est morte, elle, ou pas ? Non. C'est quoi, ça ? Ok. Ouais, en vrai, je pense, ici, metta margaret en HPDF, en vrai. Metta margaret en HPDF, hein. Y'a moins que tu meurs. Hop là, la cleanse. Bon, c'est long, hein, vraiment, le combat, les gars, je vous jure, il est long, hein. Ouh. Jiga mi-mire, quand même, hein. On tue, en fait, mec. Depuis 10 ans que... Ouais, bon, bref. Wow, on prend zéro dégâts, hein, c'est n'importe quoi, hein. Ça me fume, moi, je vous jure, hein. Même ça, on va prendre zéro à 44 000, quoi. Ouais, mets-toi en HPDF, en vrai, votre margaret. Votre margaret, pardon. Voilà. En fait, ouais, tu mets ta margaret en HPDF et personne ne meurt, donc voilà. Voilà, voilà, la team. La team un peu plus, euh, on va dire, longue. Mais, tu fais en auto, donc voilà. Merci à vous de regarder, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche, faites au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchous ! Sous-titrage Société Radio-Canada